Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser un TP sur les fentes d'Yang. Le dispositif des fentes d'Yang fonctionne ainsi. On envoie un rayon laser sur une double fente. Un écran percé de deux ouvertures étroites, donc d'une distance petit d. Cette double fente est placée à une certaine distance d'un écran, donc la distance entre la double fente et l'écran c'est grand D. On observe à l'écran des franges d'interférence. Ces franges ressemblent à ça, c'est une interlance entre eux, c'est des pics de lumière. Ça correspond à une fonction sinus cardinale. On a une frange centrale et ensuite on a des franges secondaires de part et d'autre. En théorie, nous avons déjà montré qu'il existe une relation entre l'interfrange. L'interfrange I, c'est la distance entre le pic central et le pic secondaire. Et on a démontré que I est égal à lambda grand D sur petit d. Avec lambda, c'est la longueur d'onde du laser. Ici, nous allons choisir un laser rouge de longueur d'onde 633 nanomètres. Et grand D, c'est la distance entre la double fente et l'écran. Pour mesurer une distance avec une grande précision, nous allons utiliser un banc d'optique. Et ensuite, le but de cette expérience, c'est de trouver le petit d et le comparer avec la valeur donnée par le constructeur. Enfin, nous allons essayer de vérifier expérimentalement cette loi en remplaçant l'écran par une caméra CCD. Donc ici, on va placer une caméra CCD. Dans cette expérience, nous utiliserons un laser rouge de longueur d'onde de 633 nanomètres. Donc il faut faire attention à ne pas regarder directement dans le laser. On aura besoin d'un jeu de fente. Ce jeu de fente comprend plusieurs dispositifs de fente du hang de différentes dimensions. Et pour connaître les caractéristiques de chaque fente, nous nous référons à la notice du fabricant. Pour cet essai, nous avons sélectionné la première fente dont la largeur B est égale à 200 micromètres. Ensuite, nous utiliserons une caméra CCD équipée d'un polariseur. Le polariseur permettra d'atténuer l'intensité du faisceau laser, évitant ainsi de saturer le capteur de la caméra CCD. Pour le branchement de la caméra CCD, nous avons deux sorties. Une sortie analogique identifiée en rouge et une sortie de référence qui est la masse. Nous allons bien sûr alimenter la caméra CCD grâce à un générateur de 5 volts. A l'aide d'un câble coaxial, bien sûr, on peut brancher la caméra et regarder la forme du signal. Nous obtenons le signal correspondant aux franges d'interférence. Il est important de moyenner le signal sur plusieurs périodes pour obtenir une mesure stable. Si on place un écran devant la caméra, on voit bien les franges d'interférence. Nous observons à l'oscilloscope le pic central ainsi que les pics secondaires de part et d'autre. Nous allons ensuite retirer les franges pour désactiver tempéremment la caméra CCD. Lorsqu'on déconnecte la caméra, une augmentation soudaine de l'amplitude apparaît sur l'oscilloscope due à la saturation du signal. En ajustant la sensibilité de l'oscilloscope, nous observons un palier. Ce palier correspond à la saturation du capteur de la caméra CCD. Pour corriger cela, nous modifions la valeur de l'atténuateur. C'est un bouton qui est derrière la caméra CCD. La saturation disparaît et le signal redevient exploitable. Le faisceau laser éclaire une zone précise du capteur CCD, ce qui correspond à ce pic sur l'écran de l'oscilloscope. Pour mesurer la taille du capteur CCD, nous avons consulté la fiche de constructeur. La taille du capteur est de 28,6 mm avec une résolution de 2048 pixels. Chaque pixel a une taille de 54 à 56 micromètres. Nous allons tenter de vérifier ces données en utilisant une lampe blanche pour éclairer la totalité du capteur. Cela fera apparaître une fenêtre du signal sur l'oscilloscope. Cette fenêtre nous permettra de mesurer le temps d'exposition à l'aide des curseurs de l'oscilloscope afin de comparer avec le temps d'exposition sur le constructeur qui est de 1,03 millisecondes. On trouve bien cette valeur. On remet les fentes sur le banc d'optique pour faire les mesures. Ensuite, nous allons utiliser la première fente. On va calculer la distance entre les fentes, ici on a 128,5, et l'écran. La caméra CCD, on a 73,2, et on observe en vérifiant que les franges d'interférence sont centrées sur le capteur CCD. Puis, on observe la figure d'interférence sur l'oscilloscope. On repère le pic central et un des pics secondaires. Et à l'aide des curseurs, on mesure le temps entre les deux. Grâce à cela, on utilise une règle de 3 qui nous permet de calculer la distance entre le pic central et le pic secondaire, ce qui correspond à l'interfranche, en tenant en compte la taille du capteur et du temps de pose qu'on a déjà mesuré de 1,03 millisecondes. Cette règle de 3 permet de remonter à la valeur de l'interfranche et de la comparer avec la valeur du constructeur qui est donnée par 200 mm.